... Nous vous invitons à prendre quelques instants pour écouter les mots de trois artistes, qui sont écrivains ou plasticiens, autour des textes de Richard Powers, Etal Adnan et Marinette Cueco. Disons que la planète naît à minuit et que sa vie court sur un jour. De l'aube à la fin de la matinée, un milliard d'années de ramifications, rien n'existe que de maigres cellules simples. Et puis il y a tout. Quelque chose de fou arrive, peu après midi. Une variété de cellules simples ont asservi deux ou trois autres. Les noyaux acquièrent les membranes, les cellules développent des organelles. Un camping solitaire donne naissance à une ville. Le crépuscule tombe avant que la vie composée s'impose. Tous les grands organismes vivants sont des retardataires qui n'arrivent qu'à la nuit. À 9h du soir, apparaissent méduses et vers de terre. L'heure est presque écoulée quand survient la percée. Épines dorsales, cartillages, une explosion de corps possible. D'une minute à l'autre, d'innombrables tiges et branches nouvelles éclatent et s'égaillent de la fondation qui s'étend. Les premières peintures rupestres apparaissent trois secondes plus tard. Et en un millième de clic de la grande aiguille, la vie résout le mystère de l'ADN et se met à cartographier l'arbre de vie lumine. À minuit, la plus grande partie du globe est convertie en culture intensive pour nourrir et protéger une seule espèce. Et c'est alors que l'arbre de vie devient encore autre chose, que le tronc commence à vaciller. Je surveille les couleurs, elles m'étonnent toujours. Quand elle est d'un gris velours, amical, sur des pistes claires, gens et animaux se sentent invités à l'aggravir, à se promener, à respirer librement. Quand elle est d'un blanc laiteux, elle redevient la déesse indienne qu'elle a été autrefois. Être énorme, au milieu de Dieu caché sous la peau, semblable à cette image de Dieu que je me faisais dans mon enfance. Quand elle est pourpre, elle irradie. La montagne, par sa forme pyramidal, révèle l'existence d'une intelligence parfaite au sein de l'univers. Le pouvoir qu'elle a de se fondre en brume révèle les possibilités infinies qu'à la matière de changer d'apparence. Les tissus en miettes, les mica flamboyants, les plaires écatées, les mules, les peaux, les écailles, les poêles, les débrils, les déchets, tu ne veux pas les voir, et pourtant, ils sont la terre ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...